On est parti ! Peut-on trouver le type énéagramme d'une personne à sa place ? Ça c'est une question... c'est une question piège, c'est une question délicate, c'est une question qui pique un peu et finalement qui mérite d'imposer comme toute question un petit peu gênante par rapport à l'énéagramme. Alors déjà, une première réponse que l'on va avoir c'est non, on ne pourra pas le trouver et finalement on va se rendre compte que oui et après on va mettre de la nuance en se disant qu'il y a quelque chose de bien plus important que ça. Ça peut paraître un peu contradictoire ce que je vais te dire et pourtant ça ne l'est pas. Alors en tout cas, c'est le ciel de la bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Nico Pen, je suis donc spécialiste dans tout ce qui est l'approche intégrale, donc qui intègre des disciplines, des grilles de lecture, moi j'aime bien les appeler, de connaissance de soi, un de mes fers de lance c'est l'énéagramme, l'autre c'est la spirale dynamique mais j'utilise bien d'autres outils comme les fonctions cognitives de Jung, la PNL, la pyramide de Maslow et bien d'autres choses encore, j'aide essentiellement les coachs et thérapeutes dans mon activité, dans leur activité, mon activité c'est de les aider dans leur activité et si tu veux en savoir plus sur moi, regarde les liens dans la description maintenant. On en vient un petit peu plus sur le sujet, on est ici dans un cadre qui est toujours agréable comme les précédentes vidéos, nous sommes au Chili, puisque je vis au Chili, nous sommes dans les montagnes chiliennes, à peu près, on va dire 5 km de Valparaíso pour celles et ceux qui connaissent et donc on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut trouver le type énéagramme d'une personne. Alors, la première réponse, ça serait de dire non, on ne peut pas trouver le type énéagramme à la place de quelqu'un dans le sens où finalement une personne se connaît mieux que toi, tu la connais. La réponse en fait est oui, enfin la réponse, si on va étendre un petit peu plus ça, c'est oui et non. Effectivement, il y a tout le monde intérieur de la personne qui n'est pas accessible. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si on prend la définition de la conscience en tant que telle, alors il y a plusieurs définitions de la conscience, mais la conscience de façon générale, je ne parle pas de la dissociation de conscient, inconscient, voire subconscient, mais la conscience, c'est-à-dire le grand mot avec un C majuscule, c'est vraiment tout ce qui est dans le monde interne. Et un objet, une entité, possède une conscience s'il a un monde intérieur. On pourrait dire par exemple que ces arbres, que ces feuilles de nénuphare et autres n'ont pas de conscience, parce qu'il n'y a pas de monde intérieur. On pourrait le dire, mais en même temps, finalement, peut-être qu'on n'a pas les ressources aujourd'hui d'un point de vue scientifique pour corroborer ou infirmer cela. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas capable d'infirmer cela, et ça, je trouve ça intéressant. Mais on va dire de façon générale, vulgairement, l'homme a une conscience. Et la conscience, donc, c'est ce monde intérieur. C'est aussi ce qui répond à la question, est-ce que l'intelligence artificielle a une conscience ? Du moment où on arrivera à identifier que l'intelligence artificielle a un monde intérieur, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout prouvé, ça j'en parlerai sur ma série de podcasts « Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité ». Si tu ne les connais pas, je crois que tu as le lien également en description, où on parle de sujets un petit peu plus, où on va un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus philosophiques. Là, sur cette chaîne YouTube, on est plus focalisé sur les méthodologies de l'approche intégrale. Mais donc, pour en revenir à ces notions de conscience, eh bien, le monde intérieur, c'est intéressant cette phrase, c'est intéressant ce mot puisqu'on parle d'un monde. Et ce monde, finalement, on n'y a pas accès. Donc, mon monde intérieur, tu n'y as pas accès. Tu as accès à ce que je dis, tu as des informations qui vont sortir de ce monde intérieur-là. Si tu me poses des questions, si tu regardes ma façon d'être, d'ailleurs, si tu regardes mon non-verbal, si tu écoutes les mots que je dis, si tu te poses la question sur l'intention des mots, tu peux avoir des insights, tu peux avoir des accès à mon monde intérieur. Mais jamais tu ne pourras savoir, tu ne pourras avoir une certitude sur quel est mon monde intérieur. Et ça, ça vaut pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, ce qui veut dire que, finalement, on n'a pas le monde intérieur d'une personne. On pourrait se dire qu'on ne peut pas arriver à trouver le type énagrame d'une personne à sa place. Et c'est là où on en vient à l'autre côté, à l'autre versant. C'est que, certes, on n'a pas accès au monde intérieur de cette personne. Ce panin, on a des éléments. Comme je t'ai dit, je t'ai parlé de mon non-verbal, je parle de mon verbal, je parle de mon énergie, je vais vous parler aussi de la façon de ce qu'on porte cette personne dans sa vie. Et on se rend compte que, même si on est tous uniques, il y a quand même des points clés, des points particuliers qu'on retrouve ça et là. Il y a quand même des composantes qui sont assez générales, qui sont parfois caricaturales. Et celles-là, elles sont présentes à nous. Parce que, finalement, on est des êtres sociaux. Et d'ailleurs, en parlant d'êtres sociaux, tu vas te rendre compte que, si tu as une personne qui a une attitude ou un comportement donné à l'instant t'es donné, par exemple, la façon dont une personne va saluer, eh bien, ça va en dire long sur sa culture. On le voit, par exemple, tu vois, les Japonais, cette caricature japonais qui va se remercier en se pachant en avant. La façon de remercier d'un Japonais n'est pas la même, par défaut, que celle d'un Européen. Dès lors, rien qu'en voyant l'attitude, le comportement de la personne, eh bien, tu peux arriver à identifier ou avoir des insights de sa nationalité. Et ce, par l'attitude. Je ne parle pas même de la façon d'être, du patrimoine génétique de la personne. Je parle juste de l'attitude ici. C'est ça qui est intéressant. La façon, par exemple, sur les mots, l'accent. Si tu écoutes mon accent, si tu connais un peu les accents, tu vas te dire, alors certains disent, il est marseillais. Non, pas du tout. Ce n'est pas un accent marseillais. C'est un accent qui vient du sud-ouest, du sud-ouest de la France. Donc, rien que par mon accent, on peut arriver à identifier mes origines. Ça ne veut pas dire que je vis dans le sud-ouest de la France puisque je vis au Chili. Tu vois, c'est intéressant aussi, ce côté-là. Parce que ça parle aussi d'évolution. Et il en va de même sur l'énéagramme, sur le type d'énéagramme. Sur la base, parce qu'il ne faut pas oublier un point fondamental que je répète souvent, c'est qu'on est sur les fondamentaux de la personnalité. L'énéagramme, ce n'est pas juste un profil. Ce sont vraiment des structures profondes dans la personnalité. C'est pour ça que c'est aussi puissant. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile, j'ai envie de dire, d'arriver à trouver le type énéagramme d'une personne et d'arriver à même trouver son propre type. Donc, c'est l'envers de la médaille. À chaque fois, si on a quelque chose qui est très simple, eh bien, c'est pas... C'est bon, c'est un peu généraliste, je veux dire, mais quelque chose qui est très simple. Une approche de typologie de personnalité, comme par exemple la méthode DISC, eh bien, on va se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir creuser très loin ou qu'on va être très vite limité. Et une halle, on va dire, versant la polarité opposée, l'énéagramme, c'est hyper complexe, c'est hyper profond. Et ça donne des détails, mais d'une profondeur incroyable. Mais en même temps, ça demande du temps pour aller jusqu'au bout. Bon, il y a un bruit de fond, j'espère qu'il ne va pas trop nous gêner, ce grincement. On revient donc sur le typage, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Sur le typage, on est vraiment sur cette idée que si on regarde, si on observe, si on observe pas seulement de façon visuelle l'énergie de la personne, qu'elle émane, le comportement de la personne, mais si on observe ses mots, sa façon de parler, son intention, pourquoi est-ce qu'elle a dit tel ou tel mot. Et quand je parle d'observation, c'est pas observer juste le comportement verbal, non-verbal ou autre, mais c'est aller plus loin que ça. C'est observer le comportement et se dire qu'est-ce qui est caché derrière. Parce que c'est ça une clé fondamentale du typage. C'est pas dire tel comportement égale tel profil d'énéagramme. Là, ce serait une énorme erreur, ce serait ne pas comprendre l'énéagramme. Et en même temps, on peut y tomber là-dedans, les uns et les autres, parce qu'on se base que sur la manifestation extérieure du monde intérieur de la personne. Donc, ok, c'est pas le comportement qui va dire que c'est tel ou tel type égale. Par contre, le comportement donne des indices sur les motivations profondes. Et de même, on a parlé de l'histoire du japonais ou de mon accent. Eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même des patterns, il y a quand même des modes de fonctionnement. Ce sont forcément à aller faire de façon analytique, même en ressentant l'énergie de quelqu'un. Moi, j'aime bien parler d'énergie, un énéagramme beaucoup. Quand je parle d'énergie, c'est ce que tu ressens qui est véhiculé chez la personne. Et clairement, tu peux voir une personne qui est en deux, qui va être très émotionnelle, très sensible, très portée sur ses émotions, voire peut-être portée sur son ressenti interne. Mais quand tu vois l'énergie, là, j'ai dit des mots, j'ai dit des choses qui pourraient ressembler à du quatre. Et on peut avoir cette manifestation de quatre qui peut être très présente sur une personne qui est en deux. Mais vraiment, quand tu vois l'énergie, que tu vois la façon d'être, l'attitude, tu te dis, là, c'est plus une énergie qui véhicule du deux. Alors, on ne va pas rester sur ça. Bien évidemment, on va continuer à creuser, on va laisser de la nuance, on va récolter d'autres indices, comme je l'explique justement dans la stratégie Sherlock Holmes, qui est une stratégie que je dévoile sur ma formation avancée. Donc, il y a, petite parenthèse sur mes formations, il y a la formation, on va dire, des fondamentaux, qui est le technicien enneagramme, sur l'enneagramme. Ensuite, tu vas aller plus loin, donc il y a le master enneagramme, là où on va plus loin, où on travaille sur les instinctives, sur les 27 sous-types, sur l'utilisation de l'enneagramme plus ouverte, sur l'enneagramme avec d'autres disciplines, et sur le typage, surtout. C'est ça où je veux venir, stratégie Sherlock Holmes. Et il y a aussi une autre formation que j'ai créée, qui est coaching et thérapie par l'enneagramme, qui permet d'utiliser l'enneagramme pour les coachs et thérapeutes, pour ceux et celles, celles et ceux qui connaissent déjà l'enneagramme. Ce qui, si tu regardes cette vidéo, est probablement ton cas. Donc, en tout cas, tu as les liens en description de la masterclass, qui va te permettre de pouvoir voir, découvrir le tech, et coaching et thérapie à l'enneagramme, normalement, tu as le lien dans la description. Voilà. Ceci étant dit, je ne sais pas où je vais là, mais on va continuer. Ceci étant dit, on continue donc sur le typage, et donc on se rend compte qu'on peut avoir le type enneagramme d'une personne. La dernière question, c'est est-ce qu'on peut savoir mieux que la personne quel est son type enneagramme ? Et ça, je vais donner une réponse qui va déplaire à certains, peut-être, aux professionnels d'enneagramme, et qui m'auraient déplu, il y a quelques années en arrière. Soyons clairs, c'est oui, on peut trouver le type enneagramme mieux qu'une personne. On peut arriver à avoir celui-ci mieux qu'elle-même. Pour une raison simple, c'est que cette personne-là n'a pas forcément fait cette introspection-là. Cette personne-là n'a pas forcément les connaissances sur un sujet. C'est comme par exemple un professionnel qui, par exemple, sur la sanction prendre de la santé mentale, un psychiatre qui va très rapidement identifier une personne qui va avoir un trouble de la personnalité narcissique. Parce qu'il y a différents patterns. La personne, elle a ce trouble à l'intérieur d'elle, elle le vit depuis toujours, presque toujours, et pourtant, elle n'est pas capable de le voir. Par contre, le professionnel, lui, il va le voir de suite. Et pour l'enneagramme, pour le type enneagramme, c'est exactement la même chose. Cependant, il est clair qu'il faut toujours garder une nuance. C'est-à-dire que à quel point est-ce que je suis sûr ou sûr du type enneagramme de la personne. Je vois cette personne, on reprend l'exemple du type 2, c'est quasi clair que c'est une personne de type 2 et je dirais même plutôt un type 2 social parce qu'il y a telle ou telle chose qui se présente, qui correspond bien au sous-type social, à l'instinct type social. Donc, ok, il y a ça, mais est-ce que j'en suis sûr à 100% ? Oui, non. Quel est le pourcentage de vérification ? Quelles nuances je donne ? Et surtout, la question de fond, c'est à ça vraiment que je vais en venir sur cette vidéo, c'est vraiment le point le plus important de cette vidéo, le point le plus important de cette vidéo. Paradoxalement, ce n'est pas la réponse à la question que tu te poses. est-ce que tu peux connaître mieux le type énagrame d'une personne ou pas ? Le vrai point fondamental, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Et je vais aller plus loin et être plus précis. Le vrai point fondamental, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Et surtout, est-ce que tu lui dis son profil ? Et là, c'est là où finalement on peut tomber dans l'écueil, un des pires écueils, c'est je vois que cette personne, elle est de social, je vais lui dire toi, tu es de social. Combien de fois j'ai vu ça ? Combien de fois j'ai vu des personnes qui ont fait preuve de ce que j'appelle une véritable ingérence ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il ne faut pas dire à une personne quel est son type énagrame. Pour une simple et bonne raison, parce que tu lui enlèves son choix, tu lui enlèves son désir de trouver son type énagrame. Et si une personne justement, alors il y en a qui s'en foutent, clairement, si la personne qui, voilà, c'est juste un jeu ou qui vont te dire j'ai fait un test énagrame, bon, le pire de tout, je me suis trouvé sur tel profil. Mais il y a des personnes qui sont vraiment sincères dans leur démarche. et qui veulent vraiment utiliser l'énagrame, qui ne savent peut-être pas, mais qui vont avoir un chemin de connaissance de soi, un chemin de développement personnel juste immense grâce à l'énagrame. Et ces personnes-là, si tu leur enlèves ce travail de découverte d'elles-mêmes, si tu leur enlèves ce travail d'introspection, si tu leur enlèves ce travail qui est difficile de se perdre sur des profils qu'on croyait être le nôtre, mais qui n'étaient pas leur, le nôtre, moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à l'énagrame, j'en ai déjà parlé, pas suffisamment peut-être, mais je pensais être un autre profil. Et quand je faisais les tests, c'était pire à faire ça parce que quand je faisais ce test, il me donnait trois profils et en fait, il n'y a aucun de ces trois profils qui correspond à mon type énagrame et après, après avoir lu un premier livre énagrame, je me voyais sur un autre profil. c'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai écrit mon livre, que j'ai fait, j'apporte sur mon travail pédagogique beaucoup de nuances parce que je sais ce que c'est, parce que je l'ai vécu. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le fait de m'être trompé, le fait d'avoir découvert ça, ça m'a permis d'affiner, ça m'a permis d'affiner la connaissance de l'outil et ça m'a permis surtout d'affiner la connaissance de moi-même parce qu'on est vraiment sur ce point clé. Donc, pour répondre de façon très succincte à cette vidéo, peut-on connaître le type énagrame d'une personne mieux qu'elle-même ? La réponse, c'est oui, sous certaines conditions. Est-ce que tu es vraiment sûr de toi ou pas ? Donc, aussi faire preuve d'humidité, clairement, parce que, combien de fois aussi, j'ai vu des personnes aller sur, il y a envie de dire, non, toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça, mais la personne, elle n'est pas dans le monde de l'autre. Et la personne en face dit, ben non, moi je me, par exemple, une personne qui dit, ouais, mais toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça, la personne dit, non, 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 moi j'ai fait mon petit énagrame, enfin, j'ai regardé mon énagrame et je me vois plutôt un 6. Et en fait, en plus sur un 6, c'est encore pire puisqu'il y a le doute. Donc, mais remarque, le doute, il sera dans les deux sens. Et finalement, en fait, la personne qui dit toi t'es ça, peut-être qu'elle se plante purement et simplement. Ou peut-être qu'elle a raison, mais dans tous les cas, c'est à soi de trouver son profil. Et si toi, tu as l'idée et tu sens que la personne, et ça aussi, c'est un autre conseil que je donnerai derrière, enfin, si toi tu sens que finalement, la personne, tu la vois sur un profil, déjà sur toi que ta sensation, que ton intuition, que ton analyse, quel que soit le mot qu'on mettra derrière, il soit juste. C'est-à-dire, tu peux commencer à poser des questions à la personne et à lui demander, voilà, pourquoi tu te vois sur ce profil-là, qu'est-ce que tu es, est-ce que tu as exploré d'autres profils. Commence à voir sans forcément dire oui, moi je te vois ailleurs et voir ce qui répond derrière. Essaye de comprendre pourquoi la personne s'est stippée sur ce profil-là plutôt qu'un autre. Déjà, avant toute chose, avant de faire de la présupposition, avant d'imposer des choses. Et après, déjà, refais-toi ton avis à toi. Est-ce que finalement, ce qu'elle t'a dit, t'as convaincu que, ben finalement, tu l'avais mal tippé. parce que ça nous arrive à tous de mal tippé. Et quand je dis à tous, je m'inclus véritablement dedans, pleinement, et j'ai inclus tous les formateurs de la Terre entière et tous les spécialistes de l'énéagramme. Donc voilà, t'assurer que tu ne t'es pas trompé. si ton institution reste malgré le fait que la personne t'ait donné ses arguments sur son type d'énagrable, à ce moment-là, si tu vois une certaine ouverture, tu peux l'amener à dire, et c'est ce qu'on avait fait pour moi justement quand je m'étais trompé sur le profil, où je lui avais dit, ben voilà, j'ai lu un livre, je voyais ce profil, et la personne ne m'avait gentiment dit, ouais, bon, moi je ne te vois pas tout à fait là, c'est intéressant, je ne te vois pas tout à fait là, et la personne avait raison, et en même temps, elle a été intelligente, parce qu'elle ne m'a pas dit, et je la remercie, quel était mon profil, elle m'a juste invité à aller chercher plus loin, et c'est ça que tu dois faire, si jamais la personne est ouverte, si jamais elle a envie, si elle est fermée, toujours, 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 garder la liberté de chacun, et ne pas faire preuve d'ingérence, voilà, c'est une vidéo qui était plus longue que prévu, mais en même temps, c'est un sujet qu'il méritait, j'espère que ça t'a plu, la balade aussi, si tu veux aller plus loin avec moi, ben tu as les liens en description comme je t'ai dit, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube, comme je l'ai dit, c'est bien de liker, de laisser les commentaires, comme ça au moins, Google, enfin YouTube, la grande machine mafia made in Google, te recommandera plus de vidéos, de qualité parmi les centaines et centaines de vidéos que j'ai faites, et pourquoi pas d'autres vidéos, d'autres créateurs comme moi qui donneront des contenus de ce style-là, mais justement, en lui disant, la grande machine que tu aimes, ce genre de choses-là, eh bien, tu auras une plus grande proportion à avoir ça, c'est comment faire jouer l'algorithme à son avantage, moi c'est ce que je fais, allez, je vous remercie de dire à plus, j'espère que ça t'a plu et à très vite pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada